Donc c'est ce que je disais là, dans un pays laïque, dans un pays où il y a 90% de musulmans, 10% de chrétiens, donc tu es obligé de faire carême comme moi ici, si tu n'as rien comme moi Léo, tu as fait comment ? Tu es obligé de faire carême ou bien de te coller un peu au voisin de temps en temps pour pouvoir gagner un peu, sinon c'est dur. Si ça pendant le carême là c'est dur, personne ne travaille, parce que presque toute la population est musulman. Donc si toi tu es chrétien, que tu n'as personne comme moi ici au Sénégal, tu es seul avec ton Dieu, seul là, tu as fait carême forcée. Donc moi j'ai fait carême forcée, on me donne les galettes, je garde ça, je mange un peu un peu, le matin aussi le soir quand on m'envoie l'endog où je garde, le matin je chauffe pour faire une déqui, une déqui ça veut dire petit déjeuner quoi. Voilà, donc ça c'est mon voisin pape qui m'a donné aussi tout à l'heure comme je disais là. Il n'a pas pu manger ça à 4h du matin, il m'a dit alors voilà gâteau, il faut garder comme toi tu fais. J'ai dit ok merci Waz, c'est bon tout ça, ça passe. Donc j'ai dit j'ai fait un saut chez mon frère Malik pour venir le raqueter aussi. J'ai aussi il me parle de je ne sais pas quoi, mais sinon c'est le carême. Donc vraiment, vraiment hâte à tous les musulmans, ce n'est pas pour insister, ce n'est pas pour quitter. Mais maintenant, il y a le corps, il y a le signe, maintenant il y a le corps, il y a le signe, maintenant il y a le signe, maintenant il y a le signe, maintenant il y a le signe, sinon c'est dur. Non c'est moi-même je suis là comme ça donc, la semaine prochaine, Inchallah Dieu voulant, si je viens je vais envoyer les savons, les kachal machal, les affaires.